Allô! Je vous montre deux endroits intéressants et populaires à Montréal. Ça, c'est le Centre Bell. Donc, c'est ici qu'il y a les parties de hockey, les matchs de hockey maintenant. Ça, c'est le logo des Canadiens de Montréal. Puis ici, on a un joueur de hockey. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est connu. Et ça, c'est la superbe gare Windsor. Donc, c'était une gare avant. Je ne sais pas maintenant. C'est marqué la cour Rio Tinto. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais c'est vraiment un bel immeuble. L'architecture est superbe. Et c'est quelque chose de très beau. Puis ça, en arrière, celui qui est plus pointu, c'est le mille de la gauche étière. C'est l'immeuble qui a une patinoire à l'intérieur. Et ça, c'est des gratis à l'al-moderne, tout neuf. C'était pas là il y a 20 ans, en tout cas. Ah, je pensais que ça, c'était... OK, c'est ça. Il y a une église là-bas, mais je ne sais pas c'est laquelle. Et CN, ça, c'est la gare, la gare de train. Je m'en vais prendre le train maintenant pour aller à Drummondville. Donc, voilà! On a des joueurs de hockey. Donc, c'est ça. C'est le Centre Bell. Avant, les parties de hockey, c'était au Forum, au métro Atwater. Mais ils ont construit le Centre Bell il y a quelques années. Et donc, c'est ici, les parties de hockey à Montréal. Donc, entre autres, les fameux Canadiens de Montréal. Puis là, je m'en vais à la gare. J'ai toutes mes bagages. C'est lourd. Je tannis de voyager. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada